En énergie, parmi les énergies renouvelables, on connaissait déjà les éoliennes ou le solaire. Eh bien voici l'énergie végétale. Il s'agit de faire brûler tout ce qui est biodégradable, pelure d'orange, feuilles mortes, carcasses de poulet ou tout simplement écorce de bois pour produire de l'électricité. On appelle ça la biomasse en France, une fabrique de papier, et déjà équipée de ce procédé. Sophie Maisel, Mathieu de Rejoux. De loin, elle ne donne pas vraiment envie avec ces cheminées qui crachent en continu. Et pourtant, cette papeterie est propre, et c'est même un modèle du genre. Mêlée à la vapeur d'eau, seule visible à l'œil nu, très peu de CO2, ce gaz en partie responsable du réchauffement climatique. L'astuce, c'est que l'usine utilise une énergie d'origine végétale qui dégage peu de gaz à effet de serre, la biomasse. Et c'est de ces troncs d'arbres qui vont servir à fabriquer de la pâte à papier qu'elle est extraite, ou plutôt de leurs déchets. Car si les écorces sont en principe au rebut, ici on les récupère, 500 tonnes par jour. On les brûle dans une chaudière pour produire l'énergie dont on a besoin dans l'usine, que ce soit la chaleur qui se dégage au niveau de la combustion ou l'électricité qu'on peut produire avec cette chaleur. C'est grâce à la combustion des écorces, mais aussi de déchets résiduels de la pâte à papier, appelée la liqueur noire, que l'usine produit près de 70% de son électricité. Mais la biomasse est encore très peu développée en France, faute de volonté politique. Seule une quinzaine d'installations de ce type sont en cours de réalisation. Les incitations étaient faibles, puisqu'en fait c'était plus une incitation de la part de l'entrepreneur pour réduire ses coûts de consommation énergétique, en utilisant une ressource de proximité, mais sans incitation du gouvernement. Aujourd'hui, la production de cette électricité verte est enfin encouragée par des subventions indirectes. Cela permet à l'entreprise d'économiser près de 25% du montant de sa facture énergétique et de réinvestir pour améliorer ses performances. Elle compte ainsi, d'ici deux ans, réduire d'encore 20% ses rejets de gaz carbonique dans l'atmosphère.